Assalamu alaikum, avec vous madame Dirkawur Kiyah. Donc on va continuer sur la résolution des problèmes d'optimisation avec les deux façons, c'est-à-dire on a vu qu'on peut le résoudre géométriquement ou bien algorithmiquement en utilisant une méthode d'optimisation. On va revenir dès le début. Donc on a vu que le processus de modélisation sous forme d'un modèle de problème d'optimisation est le suivant. On a le problème réel, on le modélise sous forme d'un problème d'optimisation dont on a cité les concepts dans la vidéo précédente. Puis on va le résoudre en utilisant une méthode de résolution. Une fois la solution obtenue, on va l'interpréter pour pouvoir prendre une décision et la mettre en œuvre pour la résolution de notre problème. Il y a toujours la notion de cycle, c'est-à-dire on peut toujours retourner sur nos pas pour pouvoir optimiser, changer quelque chose, ajouter une compréhende, remodéliser, etc. Donc ce cycle-là, c'est-à-dire, c'est un modèle en cycle, c'est-à-dire c'est un processus en cycle qui nous permet d'adapter les changements à tout moment. Bien. Donc on a vu que globalement, la représentation graphique d'un PO, c'est-à-dire un problème d'optimisation, on peut toujours le présenter graphiquement. Donc, c'est-à-dire en général, parce que la résolution des problèmes d'optimisation a pour but d'obtenir la solution optimale. Donc en général, la solution optimale, ce sont les extrêmes membres dans la représentation graphique de notre problème d'optimisation. Donc selon la structure de la représentation graphique, qu'on peut dire tel ou tel, c'est-à-dire comment trouver la solution. Bien. Et un problème d'optimisation peut avoir une solution optimale ou plusieurs solutions optimales, ou même pas de solution. D'accord. Et pour chaque cas, il y a une interprétation. Bien. Donc, pour résoudre un problème d'optimisation, on a globalement deux stratégies. La résolution géométrique en utilisant la représentation graphique des différentes contraintes du problème d'optimisation, ou bien une résolution algorithmique en utilisant une méthode d'optimisation. Et aussi, on a vu qu'il y a une classification des méthodes d'optimisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méthodes d'optimisation, bien sûr. C'est selon la nature, c'est-à-dire la méthode, elle est choisie, selon où cela dépend de, premièrement, la nature de la fonction objectif, F, de sa régularité, c'est-à-dire la notion de continuité, de dérivabilité, les propriétés spécifiques comme la parité et la convexité, et aussi de la connaissance des voisinages de ses extrêmes, ou bien extrêmes. Aussi, des contraintes caractérisant l'ensemble des points admissibles, parce que cet ensemble admissible, c'est l'ensemble des points réalisables dans lesquels se trouve la solution optimale. Donc, ce tableau-là nous donne une classification du type du problème d'optimisation. Donc, si par exemple la fonction objectif, elle est linéaire, bien sûr en fonction des variables, et aussi le contraint de son linéaire, on dit que c'est un problème linéaire. Si la fonction objectif, elle est quadratique, bien sûr en fonction des variables, et aussi elle est quadratique, donc le problème, il est quadratique. Si, c'est-à-dire la fonction objectif, elle est non linéaire d'une façon générale, alors on dit que le problème est non linéaire. Et selon le type du problème, la méthode, c'est-à-dire il y a une méthode adaptée à sa résolution. Et bien sûr, la nature du PO, c'est-à-dire nous montre sa complexité. Par exemple, la résolution d'un problème non linéaire, elle est plus difficile, elle est plus complexe que la résolution d'un problème linéaire. On va voir cela à la suite, lorsqu'on va utiliser les algorithmes de résolution des problèmes linéaires et aussi des problèmes non linéaires. Aussi, par exemple, la nomination des types des problèmes d'optimisation selon les types de variables. Si les types de variables, c'est des variables réelles, on dit que c'est un PO continu. Si les variables sont entières, on dit que c'est un problème d'optimisation discret. Si elles sont réelles et entières, on dit que c'est un problème d'optimisation mixte. Si c'est un problème d'optimisation dont les variables sont entières avec permutation, on dit que c'est un problème combinatoire. Aussi, si on a une et une seule variable, donc c'est un problème mono-variable. Si on a plusieurs variables, c'est un problème multivariable. Aussi, on a mention de la formulation globale du problème. Il peut avoir, c'est-à-dire, il est soumis à des limitations. Il y a des contraintes pour maximiser ou minimiser telle ou telle fonction. Donc, on dit que c'est un problème d'optimisation avec contrainte. S'il n'y a pas de loi, on voudrait un optimum ou bien un maximum sans loi. Alors, bien sans contrainte, on dit que c'est un problème d'optimisation sans contrainte. Donc, cette classification, elle est faite parce qu'il y a chaque, c'est-à-dire, chaque type de problème d'optimisation, on lui adapte une méthode adéquate et performante pour avoir un bon résultat. Donc, on aura l'occasion de voir dans chaque classe un type de méthode d'optimisation. Bien. Donc, on va prendre un petit exemple illustratif. Par exemple, si on a un PO de type linéaire, un problème d'optimisation linéaire. Donc, on a par exemple ce problème d'optimisation. On va essayer de le résoudre géométriquement. Donc, on a une fonction objective avec deux variables. Donc, c'est un problème d'optimisation binaire. Et on a trois contraintes. Et on voit ici que le type de variable, il est réel. X est un super égale à zéro. C'est-à-dire, ce n'est pas entier. Donc, le type du problème est un problème, puisque le nombre de variables sont réels. Et c'est un problème d'optimisation continue. Et il est linéaire. Bien. Donc, la représentation graphique, comment elle est faite ? On va représenter graphiquement l'ensemble des contraintes. D'accord ? Donc, qui dit linéaire, pour pouvoir dire que le problème est linéaire, il faut que la fonction objective soit linéaire et les contraintes soient linéaires. Si au moins une des contraintes n'est pas linéaire, c'est un problème non linéaire. Si toutes les contraintes sont linéaires et la fonction objective n'est pas linéaire, c'est un problème non linéaire. Vous voyez ? Donc, pour avoir ce type de problème, il faut que tout soit linéaire. Bien. Donc, sa représentation graphique, elle est très simple. Pour pouvoir le présenter graphiquement, on doit tracer chaque contrainte. Donc, puisque c'est un problème linéaire, la contrainte, c'est-à-dire le type de graphe de la contrainte, c'est une droite. D'accord ? Bien. Donc, ici, dans le cadre de... C'est-à-dire, lorsqu'on a deux variables, c'est une droite à deux coordonnées. Le x et le y, ici, c'est le x1 et le x2. Bien. Donc, vous voyez ici qu'on a tracé trois droites. La droite qui représente la contrainte x1 plus x2 égale à 8, c'est-à-dire, ici, j'utilise l'égalité parce que c'est la droite égale. C'est-à-dire, on a atteint la droite. Inférieur ou égal, ça veut dire, c'est tout ce qui est inférieur à la... C'est-à-dire, c'est l'espace qui est en gris. Tout ce qui est inférieur à la droite parce qu'on a inférieur ou égal. Donc, c'est continu. C'est tout cet ensemble de points. Donc, l'ensemble, c'est-à-dire, l'ensemble de solutions, appelé ici ensemble de solutions, ou bien l'ensemble admissible, c'est l'intersection de toutes les contraintes. C'est-à-dire, on fait la représentation graphique de chaque contrainte. Donc, c'est la droite D, x1 plus 2, c'est-à-dire la droite qu'on a appelée D1. C'est la représentation de la contrainte x1 plus 3x2 égale à 18. Ensuite, on a la deuxième droite D2 et D3. Leur intersection nous donne cet ensemble de solutions. Pourquoi on n'a pas utilisé du gris ici ou bien ici ? Parce qu'on a la condition x1 supérieure à égal à 0. Si c'était x1 appartient à R, donc on va utiliser tout cet espace-là. Vous voyez ? Donc, ici, on a fait l'intersection entre différentes contraintes et bien sûr, les contraintes de signes. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de définition. Donc, on n'a que le côté positif. Bien. Donc, cela, c'est l'intersection des différents graphes de chaque contrainte. Dans le cas du problème d'optimisation linéaire, le graphe, c'est-à-dire la représentation graphique de chaque contrainte, c'est une droite dans le cas où on a deux variables et c'est un plan ou bien une facette avec plusieurs variables. Donc, ici, on a trois droites puisqu'on a trois contraintes. Leur intersection, c'est cet ensemble admissible. Donc, en programmant son linéaire, ce type de graphe s'appelle un polytope. D'accord ? C'est un polytope. C'est l'ensemble des solutions admissibles. C'est-à-dire, c'est dans cet ensemble-là qu'on va trouver des solutions optimales. Une ou bien plusieurs ou bien pas de solutions. C'est selon la résolution. Bien. Donc, on a représenté notre graphe. Bien. Donc, quel est le processus pour la résolution géométrie ? Premièrement, on trace le graphe représentant les différentes contraintes. Deuxièmement, on détermine les coordonnées des sommets du graphe. Les extrêmes membres. Parce qu'on a dit que la solution optimale, elle se trouve dans les extrêmes membres de la représentation graphique. Donc, dans notre cas, puisque le problème d'optimisation est linéaire, c'est un polytope. Donc, ici, les extrêmes membres sont les sommets du polytope. D'accord ? Donc, c'est le A, le B, le C et le D. Vous voyez ? Et ici aussi, c'est l'origine. Bien. Donc, un problème d'optimisation est linéaire. Si la fonction objective est toutes les contraintes sont linéaires, comme on l'a déjà énoncé, il faut que tout soit linéaire. Donc, on va, une fois qu'on a, c'est-à-dire déterminé les coordonnées des sommets du graphe, c'est-à-dire les extrêmes membres du graphe, on va évaluer la fonction optimisée en chaque sommet du polytope du graphe, bien du polygone. Donc, on va évaluer, c'est-à-dire, on va calculer le 2x1 plus 4x2 dans tous les... c'est-à-dire pour chaque extrême du polytope, bien du polygone. D'accord ? Et puis, on va déduire le ou les sommets dont les coordonnées maximisent la fonction optimisée et trouver justement la solution. Donc, on peut trouver un sommet, c'est-à-dire le plus...